– Alors madame, dans votre travail, il y a beaucoup de rencontres, de négociations, de discussions, des accords de libre-échange, etc. Théoriquement, il faut de la confidentialité. Lorsque vous savez que vous avez peut-être vous-même été écouté par les Américains, par la NSA, etc., vous vous attendiez, vous dites « on le sait bien » ou « vous êtes très en colère », ou « vous allez feindre devant nous d'être en colère ». – Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être en colère, d'être choqué, etc. ? – On vous le demande. – Bon, on sait très bien que l'intelligence économique, ça existe, ça existe. – On le sait, le tout, c'est qu'on soit les meilleurs. – Eh oui, il faut être à armes égales. – Le tout, c'est pas de ça. – Vous avez, vous, des informations privilégiées ? – Voilà, moi, je ne pousse pas des cris d'orfraie, ça sert à quoi ? Il faut agir, et c'est pas par hasard que j'avais demandé, c'est passé un peu inaperçu, ça me permet d'en remettre une couche, j'avais demandé très tôt, quand je suis arrivée à Bercy, un rapport à madame Claude Revelle concernant l'intelligence économique, notamment au travers d'un gros sujet, les normes, parce qu'en matière commerciale, celui qui fixe la norme internationale, c'est celui qui fixe les règles du commerce mondial. Donc nous sommes trop peu présents. Elle m'a remis un rapport en janvier, depuis lors, le Premier ministre a pris l'affaire au sérieux, et madame Revelle a été nommée déléguée interministérielle à l'intelligence économique. – Madame, on continue à s'écouter comme avant ? – Alors, ce que je veux dire, c'est qu'avec nos alliés américains, puisque nous engageons avec eux une négociation concernant le commerce, eh bien voilà, il faut que la confiance soit au rendez-vous. – Et elle n'y est pas. – Parce que quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous négociez avec quelqu'un, il vaut mieux quand même qu'on soit effectivement à armes égales. – Et nous, que les Français, on est parfaitement blancs dans cette affaire, nous n'espionnons pas nos amis américains. – Non, mais moi, je vous pose la question. – J'espère bien que je vous parle de l'intelligence économique, qu'on sait quand même ce qui se passe chez les autres. – Ça veut dire quoi ? – Vous avez mis les informations, madame ? – Mais je n'ai pas d'informations, mais je trouve qu'un grand pays comme la France doit aussi avoir son outil concernant. C'est pour ça que je vous parle de l'intelligence économique. – Donc c'est pour ça qu'il faut pas se rattraper ? – Oui. – Non, mais attendez. – C'est ça, les Américains se sont fait prendre un peu les doigts dans le pot de configure. – Dans la matière, c'est pas la peine d'agiter des peurs qui n'existent pas.